Musique Les bassins de lumière à Bordeaux portent bien leur nom. Cette ancienne base militaire sous-marine de 12 000 m2 accueille depuis 2018 un centre d'art numérique. Sur les immenses murs de béton partiellement immergés sont projetées des œuvres de peintres comme Renoir, Monet, Chagall ou encore Yves Klein. Le tout accompagné de morceaux de musique savamment sélectionnés. Ce qui offre une expérience sensorielle différente de tout ce que vous connaissez déjà. De l'extérieur, les murs grises et froids des bassins de lumière rappellent son passé militaire. Mais dès que l'on entre, on est happé par la lumière éblouissante des projections. Les expéditions que nous proposons ici sont plus un partage d'émotions qu'un contenu didactique. Dans un lieu comme ici, on rend accessibles les œuvres parce qu'en fait, on les rend spontanées. On ne vient pas vous présenter une œuvre de Monet par exemple, on vient vous présenter le sentiment que nous inspirait à nous cette œuvre de Monet. C'est une promenade qui fait appel à tous vos sens et tout ce qui vous entoure et donc du coup, il faut lâcher prise en venant ici. Et l'émotion provoquée par ce mélange de techniques numériques, d'art classique et de musique est renforcée par l'originalité du lieu envahi par l'eau. Les quatre immenses bassins sont soumis à la houle de l'embouchure de la Garonne. L'eau bouge et l'eau est à part entière dans l'exposition. Effectivement, quand on est marée haute, on a un miroir qui est très proche de nous, donc ça grossit tout et on a encore plus dedans. Mais en revanche, à marée basse, on va avoir des impressions de recul, des impressions de profondeur et ça va dégager les champs visuels. Donc ça crée une impression très différente selon la période de l'année pendant laquelle vous venez. Donc c'est pour ça que le lieu est toujours en mouvement. C'est quelque chose de fondamental pour cette exposition. L'eau, la musique, les couleurs, tout accroche les sens des visiteurs. Que l'on soit connaisseur d'art ou non, les œuvres projetées sont accessibles à tous sans précaution. C'est cette simplicité qui a permis d'attirer plus de 300 000 visiteurs depuis trois ans. Dans l'exposition sur Yves Klein, l'infini bleu, vous avez des moments où on va vouloir donner quelque chose de très charnel avec une petite pointe de spirituel. Pourtant, Yves Klein, plutôt les années 50 et 60 à Paris, mais là on va aller chercher un morceau de musique de Vivaldi avec une voix de contre-ténor pour nous amener justement dans ce charnel et dans ce spirituel. Il n'y a pas forcément un lien chronologique, il n'y a pas forcément un lien pédagogique, il y a un lien émotionnel fort. Les bassins de lumière ne sont pas un musée, on n'y admire pas de tableau, on n'y conserve pas d'œuvres, on y entre pour s'évader et vivre un moment comme suspendu. Sous-titrage ST' 501